On va faire la mission, c'était la deuxième partie de la mission des deux familles là qui se détestent et nous on est là pour les voler, pour les faire s'entretuer les voler. C'est parti. C'est parti. On va aller chasser un peu aussi dans la soirée, je pense. C'est ma fille. Pourquoi tu tournes comme ça ? Priorité à gauche, tu connais pas ? J'invente des excuses. Y'en a qui comptent jouer à la bêta ce week-end ? Deux F-76 ? Ok, on est arrivé à la mission. C'est un peu de notre faute. On peut pas faire en sorte que John meure. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Tu m'as dit, tu t'es venu dans la ville et tu t'es aidé à tous. Et il y a des problèmes partout. Les bandages ont attacé mes champs. Et tu as rencontres mon ami, Arthur Morgan ? Non. J'ai rencontré ton fils, le sheriff. Ok. Mr. Gray a dit qu'il a dit qu'il a des problèmes avec une famille. Une famille des dégénérants. Oh, bien, personne ne aime les dégénérants. C'est les enfants de la ville. Ils ont ruiné cette ville. Ils ont tué mon père, tu sais. C'est pas vrai. Le problème c'est qu'on ne peut pas être venus d'être trop près. Et ? Nous avons l'argent, Yankee. Nous avons l'argent. Je n'ai pas un Yenkee, ami. Je n'ai rien. Mon père est venu sur le bateau de l'Scotlande. Je suis scottis. Et les Braithwaites ? C'est des dégénérants. Je ne sais pas. Les mongrels. Les dégénérants. Ce que tu dois faire, c'est regarder. Combien d'or ? C'est assez. C'est des dégénérants que je parle. Ils vont te donner 5 000. 5 000 ? Pour les hônes. C'est facile. Et où nous les vendons ces 5 000 hônes ? En Clémence Cove ? Si tu les dégénérants, nous allons les faire de l'économie et vous donnerons 50 cents sur le dollar. Monsieur, tu as un dél. Il s'agit de l'économie, il s'agit de l'économie. Simplement, vous mettez de l'économie. Mon sens c'est qu'on garde tous les hônes extrais de l'économie. Ah ok On va vendre des chevaux 5000$ c'est pas mal Si on peut vraiment garder 5000$ Ça faudra partager avec les deux autres C'est un fou Si il ne connaissait que nous avons éclaté son bacte d'eau C'était toi ? Le vieux gars était éclaté aux Braithwaite Le propriétude de la riche de la riche Sean était comme un piquet d'eau Je suis certain 5000$ pour les pêcheurs Ils ont de c'est riche Oui Il ne sait pas ce qu'il parle C'est bien vrai. Ah, ça me fait plaisir de me relancer d'un. Red Dead. All right, then. Can I help you, gentlemen? Yeah, we're here to see about some horses. Horses? Yeah, we had an appointment with Mr. Braithwaite, I believe. Yeah, I never heard about any of this. Our partner wanted to make a significant investment in some stables down here. But perhaps we should look elsewhere. C'est parti. Les loups sont entrés dans la bergerie. Calma-té. 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 Come NEW. Calma-té. � They give me the power ones two different. oi... St. Il n'y a pas besoin d'arrêter. On ne veut pas prendre aucune attention nécessaire. Bon, je suis sûr que ça va partir en problème, mais bon. On a l'habitude. Bon, je pense que c'est le chemin juste à l'avant. On se déroule, on se déroule. On se déroule à l'avant et on se déroule. Bon, on se déroule ici. On prend des armes quand même. On prend quand même des armes. On ne va pas y aller quand même à ma vie. Oh. Allo ? Non, pas du tout. Je ne sais pas quoi prendre. Verrou pour tirer au loin et fusil à pompe pour de près. Allez, on va faire ça. Voilà. Ou alors que fusil à pompe. Je ne sais jamais quoi prendre. On va faire que fusil à pompe juste au cas où. Comme ça, si on trouve une arme par terre, on la prend. Voilà. On y'a. On y'a. Ouais. On y'a. À l'a. À l'a. Sous-titrage ST' 501 Désolé C'est vrai qu'on passe inaperçu Sous-titrage ST' 501 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 C'est bon ? Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501